Bonjour à tous David pour Culture FPV, aujourd'hui une petite review, un petit PNP qui nous a été envoyé par Banggood, le transtech frog. Alors comme je vous ai dit en introduction, on va regarder aujourd'hui un petit PNP, le transtech frog, la grenouille. Je cherche depuis un petit moment, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, un PNP qui puisse être entrée de gamme et en même temps suffisamment correct pour démarrer. Celui-ci est un petit peu au-dessus en termes de prix par rapport aux deux derniers que j'ai essayé, c'est-à-dire le Real 5 et le Anthem F200 que vous trouverez dans les petites fiches là-haut. Celui-ci c'est vraiment la gamme au-dessus, mais par contre ça se sent vraiment. C'est-à-dire que sur les deux autres on était à 120€, là on est à 170€ et il y a une vraie différence. Je casse un peu le suspens, c'est vraiment un pas mauvais quad du tout. Alors ce n'est pas du très haut de gamme, ok on est d'accord, mais pour un entrée de gamme c'est du très bon quad. Voilà, on va faire un petit tour ensemble parce qu'il a plein de petits avantages. Avant de faire le tour, ça arrive dans une petite boîte, tout ce qui est de plus standard, je vous la montre rapidement, mais ça n'a pas grand intérêt. Juste une boîte en carton avec quand même à l'intérieur les infos sur le VTX, toutes les fréquences qui peut attraper, mais on va y revenir. On a également à l'intérieur un sachet de Wind Dancer, les petites hélices 5042 de chez Gemfan. Donc, hop, on a également ça et on va y revenir aussi. Donc c'est un PMP, ça arrive sans RX. Par contre, c'est livré avec ceci. Hop, je vais essayer de vous montrer. Un petit, juste un petit câble avec un petit connecteur. Ce petit connecteur va directement dans une petite prise sur la FC et on a juste à souder ces trois petits fils là. sur le connecteur de votre RX, enfin sur les fils qui sortent de votre RX et terminer le job est fait. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça évite aux gens qui ne savent pas trop trop bricoler de trop bricoler justement. On part sur un truc vraiment très simple. Il y a trois soudures à faire. Ils vous donnent avec deux petites gaines thermo. Alors, ces gaines thermo sont là soit pour les antennes, soit pour ça, comme vous voulez. A vous de voir et vous donne aussi deux petits colis en plastique. Pareil, je pense que c'est plutôt pour les antennes. A vous de voir pourquoi vous les utilisez. Hop là ! Et ils vous offrent aussi avec deux straps lipo. Le premier que vous voyez là et le deuxième, il est directement sur le drone lui-même. Alors, il est à monter. Il n'arrive pas à monter. Mais il y en a deux et le deuxième et là, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Alors, ce petit quad, donc, PNP, on branche le petit connecteur à l'avant derrière la caméra. Et donc, ça, c'est un truc qui est un peu chiant d'ailleurs là-dedans. C'est qu'il va vous falloir, comme vous n'avez pas accès à la partie qui vous permet de brancher, il va vous falloir démonter tout le dessus parce que le connecteur est juste derrière ici dans l'AFC. On le voit même pas ici tellement c'est serré à l'intérieur. Donc, il va vous falloir, pour pouvoir le mettre en route, retirer les 4 vis qu'il y a là, là, là et là. Et vous pourrez, du coup, retirer tout le haut. Donc, ça, par contre, c'est plutôt bien fait dans la frame. On va pouvoir avoir accès à l'intérieur relativement facilement. La caméra est fixée sur le côté ici. Donc, du coup, vous aurez accès, enfin, la caméra va venir avec le haut. D'ailleurs, je pense qu'il y a assez peu besoin de retirer cette plaque sur le dessus, mais on va y revenir quand on parlera de la frame. Donc, hop, on retire les 4 vis, on retire le capot et on a accès au petit connecteur qui se trouve derrière la caméra, comme je vous l'ai dit. Alors, petit tour d'abord de la frame en premier lieu. Cette petite frame-là est plutôt sympathique. Je dois dire qu'elle est assez bien pensée, mis à part cette histoire de connecteur qui est cachée. Le reste est intéressant. Comme je vous l'ai dit, 4 vis, on retire l'ensemble. C'est un 218 de moteur à moteur et on est sur du 3 mm, je crois. On va voir ça tout de suite. 3,5. Je suis à zéro, oui, je suis à zéro. 3,5 à peu près pour les bras. Les plaques, la plaque du dessus, je vais avoir du mal à la mesurer, mais c'est du 1,5. Et puis, on a ici des plaques que je vais avoir encore du mal à mesurer. C'est pareil, c'est 1,5. Et 1,5, les plaques qui prennent en sandwich, le bras, c'est du 1,5. Donc, 3, 1,5, 1,5 et 1,5. Et on a de l'aluminium pour le tour, là, pour les side plates, qui renforcent un peu le truc et qui donne un côté design assez sympathique à l'ensemble. Voilà. Là, on a derrière des petites LED pour alluminer le tout. Bon, c'est une option, mais c'est plutôt sympa. On a ici, alors je vais essayer de vous le montrer. On a un emplacement qui se trouve là pour le strap lipo. Et vous avez ici encore la possibilité d'en mettre un deuxième pour mettre la GoPro. Donc, ça, c'est plutôt sympathique parce que c'est souvent pas très très bien pensé, cette partie-là, sur les drones avec la lipo en dessous. Là, c'est vraiment bien pensé. On a juste à glisser le strap. C'est très facile à glisser. Et puis, vous pouvez mettre n'importe quel GoPro sur le dessus avec juste un petit strap et une protection, évidemment. L'angle est un peu faible. L'angle du plateau, ici, est un petit peu faible par rapport à l'angle de la caméra. Voyez que l'angle de la caméra est plus élevé. Donc, moi, j'ai commencé avec une petite mousse en triangle que j'ai mis entre la GoPro et le plateau et la top plate. Top plate, toujours. Donc, il y a pas mal de petites choses intéressantes. On a une sortie ici pour l'antenne et cette sortie, vous pouvez mettre une antenne standard à la place. Il vous suffit de mettre un petit caoutchouc pour bien l'isoler et vous pouvez mettre une antenne tout à fait standard. Vous avez tout un tas de petites encoches pour pouvoir accrocher vos zip-tiles, vos colis en plastique, comme ici, par exemple, pour les antennes. Donc, ça, c'est aussi plutôt bien pensé. Vous avez ici un gros... Alors, je vais essayer de vous le montrer dans ce sens-là ici. Hop, hop, hop. Voilà. Vous avez ici un vrai grand emplacement pour pouvoir mettre un collier en plastique qui va vous servir à tenir le XT60. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, ça arrive sans le collier. Donc, à vous de le mettre. Mais je vous conseille fortement de le mettre parce que, du coup, quand la lipo se détache, eh bien, vous n'allez pas tirer sur la connexion qui est sur le SC, je crois. Mais vous allez tirer sur ce petit zip en plastique. Et du coup, vous n'allez pas casser votre SC-80. Donc, ça, c'est plutôt malin. Voilà pour tout ce qui est frame. On peut aussi parler de ça éventuellement. Hop, voilà. Ici, on voit bien que la caméra ne sort pas. Donc, elle est bien protégée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. On peut vraiment tilter l'affaire. Il n'y a pas de souci. Ça arrive tilter comme ça. Donc, c'est-à-dire quand même assez tilter. Mais voilà. Bon, c'est raisonnable. Ce n'est pas non plus insurmontable. Vous pouvez le détruire un petit peu si vous démarrez, histoire de ne pas aller trop vite tout de suite. Et puis, voilà, pour la frame. On va parler un petit peu du reste du matériel. On va essayer de partir de l'extérieur. Alors, c'est mi-matériel, mi-frame. Mais vous voyez ici, c'est livré avec des petites protections pour la frame. Qui viennent protéger non pas les moteurs, mais l'extrémité de la frame. Comme ça, quand on tape, on ne vient pas abîmer le carbone. Ça, c'est plutôt une bonne idée aussi. J'en mets sur mes, pas sur tous mes quads, mais sur certains. Ça permet quand même de protéger relativement bien le carbone en cas de choc qui ne se décalamine pas. Donc, ça, c'est plutôt pratique. On a ensuite des moteurs. Vous voyez, il n'y a absolument aucune info sur le moteur. Hop. Il n'y a absolument aucune info sur le moteur. Ce qui est écrit dans le descriptif produit, c'est que ce sont des 2205 2600 kV. Et je peux vous dire que ça envoie pas mal. 2205, j'étais un petit peu surpris. Alors, ça n'a pas la puissance de gros t-moteur, des F40 ou des F60. Mais ça marche vraiment bien. Vous verrez les images de vol à la fin. Franchement, c'est plus que pas mal. Donc, les hélices, on en a parlé. C'est quatre boulons identiques là-dessus. On n'a pas le truc après lequel je râle à chaque fois qu'il y ait des filetages différents sur ces deux-là et ces deux-là. Ça, c'est vraiment livré avec les mêmes boulons. Donc, ça, c'est pratique à l'utilisation. On a ensuite ici un petit... Je vais essayer de vous montrer, mais c'est un peu difficile de filmer l'intérieur. On a un petit 4 en 1. C'est du BLIS 30A qui supporte des shots 600. Donc, un bon petit ESC qui est en adéquation avec les moteurs. Donc, tout va bien. Pardon. Donc, on a ensuite ici, là, une carte. C'est un contrôleur, un flycontrôleur en F3 avec une target omnibus avec un OSD. Donc, ça, c'est vraiment bien puisque c'est vraiment ce que je reproche la plupart du temps aux petits drones d'entrée de gamme. C'est deux choses, enfin trois choses. En général, il n'y a pas d'OSD. Il n'y a pas de buzzer et la caméra est un peu pourave en général. Là, on est vraiment... Ces trois problèmes-là sont résolus d'entrée. Du coup, vous n'avez rien besoin d'upgrader pour aller voler avec ça. Vous le recevez, vous mettez votre RX et vous pouvez aller voler directement. Et ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Et puis, comme je vous ai dit, c'est pratique. Vous branchez juste le connecteur. Vous soudez vos fils de RX dessus et terminez. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un autre bel avantage de cette petite machine-là. C'est que le VTX est contrôlable à distance avec la technologie Smart Audio. Donc, vous pouvez le contrôler via l'OSD ou via le script UA si vous mettez la télémétrie sur le RX aussi. Donc, c'est une F3, donc c'est assez facile de mettre la télémétrie là-dessus. Donc, l'un ou l'autre, comme ça vous arrange. Et du coup, c'est quand même... Là, on est dans... On a toutes les fonctions de ce qu'on attend sur un drone haut de gamme. Donc, vraiment, il y a de très belles choses dans ce drone-là. J'ai été vraiment étonné. 170€ l'ensemble, c'est quand même plutôt bien. Ok, on continue de tourner. On a ici la caméra. C'est une Swift Mini. Donc, ça marche très, très bien. Vraiment, c'est, comme je vous le disais, c'est le point noir de la plupart des drones d'entrée de gamme. Là, on a le droit à une vraie caméra. Le FOV est encore un petit peu petit à mon goût. Je ne sais pas ce que c'est comme FOV là-dessus. C'est 2.3 pourtant. Ouais, c'est ça. 2.3, donc en théorie, ce n'est pas trop petit. J'ai trouvé ça, moi, l'utilisation un poil petit. En général, j'ai un FOV de 170 sur mes machines. C'est peut-être un peu pour ça. Je suis habitué à quelque chose de très large. Donc, c'est carrément volable. Et vous pouvez carrément apprendre à voler avec ça. Ce n'est pas comme certains petits drones au premier prix que vous allez trouver. Notamment, je vous parlais du F200 il n'y a pas longtemps. La caméra est absolument involable dessus. Là, vous avez de quoi voler sans aucun souci. Voilà. Le VTX, qui est contrôlable par Smart Audio, arrive avec une petite antenne bâton comme ça. Très franchement, vous allez voir sur les vidéos à la fin, ça fait le job. Je vous ai mis le DVR et la vidéo en HD, pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est tourné avec ça, le DVR. Juste cette petite antenne-là. Comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de changer cette antenne-là et de mettre une vraie antenne bâton. Ou, vous savez, les petites antennes bâton avec l'intérieur en plastique, comme sur le drone 3 pouces que je vous ai présenté. Ou mettre une vraie antenne champignon, etc. Vous pouvez faire ça. Là-dessus, il y a ce qu'il faut pour le faire. Voilà, on a parlé des straps. Donc, voilà. Ici, j'ai essayé de vous le remontrer. La partie strap pour la GoPro, très très malin. La partie strap, alors il y a des emplacements. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la place du tout aussi. Il y a des emplacements qui sont prévus pour mettre le strap ici. Moi, je déteste ça, parce que c'est ultra pas pratique à mettre. Donc, je les glisse simplement comme ça. Et ça marche très très bien. Le trou est largement assez grand pour pouvoir passer ça. Je ne sais pas si je... Non, ça va être difficile de vous montrer ça à la cam. Voilà. C'est largement assez grand pour le passer entièrement. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous avez une petite plaque avec... Alors, ça aussi, c'est pas mal. Ça, je le dis à chaque fois. Mais la petite plaque de carbone pour le dessous, pour protéger la lipo. Quand on démarre, on a tendance à avoir un peu de mal à se poser en douceur. Et donc, cette petite plaque-là va vous aider à protéger votre lipo, même quand vous allez vous poser. Même un peu fort, je veux dire. Même quand vous allez vous poser un petit peu fort. Donc voilà, on a un truc qui est quand même super complet. Pour 170 euros, c'est un vrai plug and play, on va dire. Alors, il faut plugger évidemment le RX. Mais à part ça, c'est vraiment complet. On sent bien que les soudures, je vais essayer de vous montrer les soudures. Hop, elles sont super propres. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas trop tiré vers le bas. Je pense qu'ils ont trouvé un bon compromis entre le drone d'entrée de gamme. Où il y a un paquet de choses sur lesquelles ils ont fait l'impasse. Histoire de gagner en tarif. C'est-à-dire d'avoir un tarif plus bas. Là, le tarif est un petit peu plus haut. Par contre, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour aller voler directement. Je ne vous ai pas parlé du buzzer ici. Mais je pense que vous l'avez vu quand j'ai montré les images. Voilà, il y a un buzzer aussi ici. Donc ça, c'est pratique. Vous n'avez même pas besoin de vous embêter à en mettre un. Vous avez tout ce qu'il vous faut déjà d'origine. Voilà. Bon, c'est un petit drone complet. Comme vous avez pu le voir, il est déjà un peu crado. Parce que j'ai déjà un peu volé avec. J'ai fait en fait une session entière avec à peu près une petite dizaine de lipo. Dans un spot que j'aime bien. Sur cette petite dizaine de lipo, je veux dire que je me suis pas mal éclaté. Et que j'ai été pas mal surpris par le résultat. Donc encore une fois, si vous cherchez un drone pour démarrer et que vous avez un peu moins de 200 euros, 170 pour être à peu près exact. C'est vraiment ce que j'ai essayé pour l'instant en PNP de plus équilibré. Où il y a à peu près tout ce qu'il faut vraiment pour démarrer avec juste le RX. Ça vole direct, ça vole très bien direct. Je vous mets dans la description les liens pour le commander. Mais aussi un lien vers l'article sur le blog qui vous donnera les PID que j'ai réglé dessus. Les réglages Betaflight. Vous ferez des captures d'écran de chaque écran Betaflight. Comme ça, quand vous le recevez, vous avez juste à suivre le guide et à aller voler directement. Voilà, je vous mets à la suite les images de vol. J'espère que cette petite review vous a plu. Moi, très franchement, encore une fois, j'étais agréablement surpris par le drone. Et si vous cherchez quelque chose et que vous avez le budget, ça peut être un bon investissement. Voilà, je vous laisse avec les images. Peut-être que je vous les commente un petit peu. Je ne sais pas, on va voir. Oui, je pense que je vous les commente un petit peu, c'est possible. Et puis, on se revoit très très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501